bonjour à tous voilà je vais faire une petite vidéo car je vais équiper mais mes nouveaux jeux de lumière de cartes dmx sans fil de chez électro concept donc voilà donc j'ai pris le modèle c'est le modèle court donc hop là tant que ça fasse la mise au point voilà puis j'ai pris avec la petite antenne qui va bien et comme ça on n'a pas trop de soucis de comment je dirais de l'antenne qui sort derrière donc voilà donc je vais équiper donc je commence et puis je vais faire la vidéo à fur et à mesure des étapes voilà donc je vais commencer déjà par rouvrir le devant et puis et ben je pense que derrière aussi parce que je pense que je vais mettre l'antenne je pense ici là donc si on voit je la tourner donc je pense que je vais mettre l'antenne par ici c'est là que j'ai le plus de place et en plus à juste à côté du dmx comme ça donc ben je reprends la vidéo quand j'ai tout démonté bon voilà j'ai ouvert la lire donc ici j'ai l'alimentation je vais piquer l'alimentation là et puis donc comme ça je vais pouvoir faire passer et fixer mon antenne ici l'avantagé c'est que ben comme vous voyez il ya de la place c'est nickel je vais démontrer la carte ici pour accès et puis vous souder mais les entrées dmx voilà je vais regarder ça tester voir si j'ai le 2 là mon avis voilà donc j'ai trouvé une ancienne doc de chez électro concept donc si on peut voir de 3,3 à 16 volts là c'est ce qu'ils disent sur la doc dont vous avez marqué là mais c'est marqué ici donc c'est bizarre qu'ils aient pas mis de j'ai pas mis de notice rien bon j'espère que ça n'a pas changé entre temps je vais quand même aller jeter un oeil sur le site pour être sûr voilà comme vous pouvez voir sur la doc de chez électro concept c'est bien du 3,3 à 16 volts donc c'est cool donc là maintenant je vais rechercher un point électrique donc j'avais déjà remarqué que ici là je pense que on devrait pas être mauvais donc comment je vais faire alors en matin alors c'est pas facile avec une main donc on a dit ici on veut dire d'une main voilà donc là j'ai bien 11,6 5 donc là c'est bon comme je me branche et ici donc je me branche et je vous récupère après donc voilà donc j'ai tout branché comme il faut là ici j'ai souligné le zoom donc mon point chaud sur la borne 3 le point froid sur la borne 2 et la masse sur la borne 1 donc si on regarde ici à l'intérieur on voit les numéros qui sont marqués donc en plus c'est super facile parce que vous avez les numéros donc le 1 et ben c'est celui-là donc c'est bien ma masse ici le blanc et ben c'est mon point c'est mon point froid et le vert c'est mon point chaud donc qui est juste en dessous voilà donc voilà ma carte est connectée tout on n'a plus qu'à mettre le courant attention ça va péter donc j'ai bien ma diode qui qui s'allume donc elle est détectée directement par mon dans le boîtier de l'électro concept ça bouge donc elle est détectée et donc on va je vais mettre en route alors si ça marche et voilà ça marche ça fonctionne nickel si je veux du rouge tu es du rouge du blanc rose jaune pâle jaune vert nickel impec bon mais ya plus qu'à faire un petit trou pour passer l'antenne et puis je vous reprends quand c'est fini voilà donc du coup ben je n'ai pas fixé à l'arrière parce que je me suis dit l'antenne va dépasser et comme c'est une antenne bon après faut la démonter à chaque fois donc je me suis dit je vais la mettre là voilà donc là sur le côté c'est discret ça fait pas moche donc il y aura le truc devant donc et puis en même temps ben voilà et donc j'ai j'ai fait un petit support pistocole et puis ça des écrous que j'ai voilà c'était juste pour que ça ça la se relève voilà c'était pour que ça fasse un peu plus propre voilà donc ben donc le montage est fini tout est bien donc là ça tombe bien c'est du plastique là donc comme ça ben ça fait bien moi je trouve que voilà vous me direz ce que vous en pensez mais voilà c'est discret ça se voit pas je veux dire comme c'est une antenne courte et comme ça je la pourrais la laisser tout le temps je suis quitte de la démonter à chaque fois parce que si on la met derrière automatiquement quand on la met dans le dans le fly case et ben du coup ben on est tout le temps emmerdé avec l'antenne donc ben comme ça l'antenne elle est discrète elle est planquée là et elle gêne pas voilà voilà ben je vais tout remonter puis je vais remettre en route et puis comme ça je vous ferai une petite démo puis voilà ça sera tout à tout de suite donc voilà ben je vais remettre la lire en place donc sur son support avec un seul clips hop et voilà c'est fini n'a plus qu'à serrer un petit peu derrière non devant pardon voilà on met le courant voilà on met le courant et voilà c'est parti donc sur son support avec la petite antenne alors j'ai pas gravé ouais en plus on voit bien mon voyant rouge alors je vais essayer de vous le montrer voyez on voit mon mallet de rouge donc c'est nickel comme ça on voit si mon dmx est détecté hop hop je resserre un petit coup voilà donc normalement ça devrait fonctionner on va lui faire faire un mouvement hop et voilà nickel j'allume la LED impeccable voilà donc j'ai fini mon installation donc les quatre sont équipés de dmx électro concept donc ici on voit les petites antennes donc je vous montre toc toc là aussi antenne vous pouvez voir derrière il n'y a plus de dmx toc pareil sur celui-là voilà et l'autre dernier il est là voilà donc je trouve que ça fait pas mal c'est discret c'est sympa avec les petites antennes donc euh en espérant que ça capte pareil dans en soirée donc voilà et ben je voulais je voulais aussi à travers cette vidéo dire merci à à deux personnes donc euh je voulais dire merci à à à Tintin donc Sylvain Alba c'est quand même grâce à lui que j'ai ses lire enfin c'est lui qui m'a donné le tuyau comme quoi euh Bruno de pixel création avait acheté des livres semblables donc j'ai contacté Bruno qui m'a gentiment fait passer l'adresse il m'a dit voilà tu contactes cette personne et tu verras avec elle elle est super sympa et tu pourras commander tes lire donc et ben voilà donc ben je voulais remercier ces deux personnes et puis aussi ben Didier Vanemur pour les pieds puisque c'est quand même grâce à lui aussi que j'ai commandé ses pieds j'en avais entendu parler mais j'avais pas trop j'avais peur que ça bouge que que ça soit pas stable et puis du coup ben franchement c'est top en plus avec les accroches rapides là c'est vraiment génial c'est vraiment euh nickel donc voilà et ben donc merci Didier merci Bruno merci Tintin merci à vous trois de voilà grâce à vous j'ai changé un peu mon installation donc euh je referai une petite vidéo samedi pour vous montrer comment j'ai comment je prévois de mettre ça en salle voilà ben merci à tous bonne fin d'après midi merci à tous